Le Nettoyeur de Inger Gammelgard-Madsen Lui par Jake J. Meignani Pour Saga Egmont Épisode 1 sur 6 La liste Elle était un peu trop large pour ses épaules et sentait le cuir neuf et le tabac. Elle avait la couleur du brandi et craqua légèrement lorsqu'il tendit le bras pour saluer les autres du geste réservé à leur gang. Ça consistait tout d'abord à frapper son propre torse du poing, puis à amener son index et son majeur contre sa tempe droite, et enfin à échanger un coup de poing avec chaque personne présente. C'est Jack qui l'avait inventé. Il était vraiment à fond sur les rituels, ou toute autre sorte de machin compulsif. Ça lui avait valu de se faire diagnostiquer, et désormais, il n'avait plus à travailler. Il était le plus âgé du groupe. Il aurait dû devenir apprenti charpentier à l'automne. Mais sa mère l'avait traîné chez un psychologue à cause de ses manies bizarres de tout compter, et de répéter les mêmes gestes encore et encore. Avec une pointe de fierté dans la voix, Jack leur avait raconté que le psy appelait ça un toc. Il avait enfin quelque chose que les autres n'avaient pas. Bertram espérait qu'on pourrait lui diagnostiquer un truc à lui aussi. Il avait cherché du travail depuis qu'il avait passé son brevet. Ça faisait longtemps qu'il avait décidé qu'il n'irait pas au lycée. Mais il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi. C'est à ce moment-là qu'il avait rencontré Jack et les autres. Il s'était donné le nom de Faucon. C'était une référence ironique et pas très subtile au Faucon de nuit, un groupe de citoyens qui patrouillaient dans les rues pour en assurer la sécurité, et qu'on retrouvait à travers tout le pays. Les Faucons sont intelligents et féroces. Ils attaquent les autres oiseaux et sont armés d'appendices acérés. Les Faucons de nuit étaient simplement un groupe de gens qui veillaient tard. « Putain, elle est mortelle ta veste ! » dit Félix, l'air très impressionné. Et pour une fois, il détacha ses yeux de l'écran lumineux de sa tablette, qui le faisait paraître encore plus pâle et sondreux que d'habitude. « Où est-ce que t'as trouvé ça ? » Jack souffla doucement la fumée de la cigarette qu'il avait au coin de la bouche, dévisageant Bartram, sceptique. « Ouais, où tu l'as chouré ? » demanda Kasper, sans savoir qu'il avait tapé dans le mille. « Au restaurant ! » admis Bartram, en plongeant ses mains dans les poches de la veste pour essayer d'avoir l'air d'un gros dur. « C'est de la marque, ça. Scott, fabriqué aux États-Unis. » « Je ne savais pas qu'Eva la Sexy nourrissait une clientèle aussi classe ! » dit Jack avec un sourire tordu, en faisant tomber la cendre de sa cigarette. Bartram détestait quand Jack parlait d'Eva Maya de cette manière. Lui ne l'appelait jamais « maman ». Ça faisait trop gamin. Il ne supportait pas non plus la façon dont Jack la regardait, comme s'il était un homme d'âge mûr, plein d'expériences concernant les femmes. Alors qu'il n'avait eu qu'une seule petite amie, à qui il n'avait pas fallu plus qu'une semaine pour en avoir ras-le-bol de Jack. Ce dont Bartram avait vraiment envie, c'était de mettre son point dans la figure de Jack, mais il savait que ce serait vraisemblablement une mauvaise idée. Sa compulsion à répéter sans fin le même geste devenait mortelle quand il s'agissait d'utiliser ses points. De plus, il prenait des leçons de boxe. Il affirmait que c'était thérapeutique. Comme d'habitude, Bartram ravala sa colère. « Tu crois que le maître voudra quand même s'en charger ? » demanda Kasper, qui était la raison pour laquelle le maître était sur leur dos en permanence. C'était cool qu'il arrive à vendre tous les trucs qu'il volait, mais ce vieux gros bâtard chauve tapait sur les nerfs de Bartram. Il interférait beaucoup trop, presque comme s'il les surveillait. Pourquoi est-ce qu'il ne se chargeait pas lui-même de ces cambriolages ? Bartram ne faisait pas confiance au maître, et le maître ne faisait pas confiance au faucon. C'était bien plus marrant au début, quand ils étaient seuls et que le vol à l'étalage n'était qu'un jeu. Ok, maintenant, ils se faisaient de l'argent grâce à leur cambriolage, mais ça avait un prix. « Je ne veux pas que le maître soit au courant. » « Tu veux la garder pour toi ? » demanda Kasper, surpris. Bartram s'assit près de Jack sur la terrasse en bois, face au ruisseau. Le soleil avait décidé d'offrir à cette journée d'avril quelque chose que lui donnait un petit air de printemps. Il était quand même content d'avoir sa veste. Le vent restait frais. Il regarda l'arc-en-ciel qui décorait le sommet de l'Arros Museum, où les visiteurs n'étaient que des taches derrière les vitres teintées. L'arc-en-ciel ressemblait à un ovni qui se serait posé sur le toit de cet énorme bâtiment carré, abritant le musée. On aurait dit que des extraterrestres attendaient le bon moment derrière ces vitres, car ils projetaient d'attaquer la ville. La nuit, quand il n'arrivait pas à dormir, puisqu'il dormait généralement jusqu'à midi, il s'asseyait devant son ordinateur et écrivait sur ce genre de sujet, zombies, vampires et autres démons, du sang et du corps. Si un jour un psychiatre lisait ce qu'il avait écrit, il était certain qu'il lui diagnostiquerait un truc à lui aussi. Il cracha dans l'eau verdâtre du ruisseau et akécha. Le maître va partir en roue libre s'il la prend. Il pourrait sûrement récupérer un peu d'argent en la vendant et en la ferme, Félix. On s'était mis d'accord pour garder quelques trucs pour nous. Le maître n'a pas à être au courant de tout. Jack était en colère. Du coup, le regard de Félix retourna à l'écran de sa tablette et il se replia de nouveau sur lui-même. « T'as vidé le portefeuille ? T'aurais au moins pu partager ce qu'il y avait dedans, » continua Jack énervé. Il lança dans l'eau son mégot de cigarette qui atterrit juste à côté du crachat de Bertram. « Il n'y avait rien dans les poches. » « Alors tu ne sais pas du tout à qui elle appartenait ? » « Et si elle était genre à un flic ? » « Si ça se trouve, c'est celle de celui qui t'a chopé l'autre nuit. » Ils avaient failli se faire arrêter quand le vendeur d'un magasin d'électronique avait compris ce qu'il trafiquait. C'était sans doute une coïncidence qui avait voulu qu'une voiture de patrouille soit juste à côté, car d'habitude, il ne débarquait pas aussi rapidement. L'un des policiers avait sauté du véhicule et attrapé Bertram par le col, mais il avait réussi à se dégager et à s'enfuir. Hélas, le flic avait vu son visage et pourrait facilement l'identifier grâce à sa tâche de naissance de la taille d'une pièce de un euro près de son œil droit. Le policier l'avait bien observé. Bertram haussa les épaules. Et comment il pourrait prouver qu'elle lui appartenait ? « La marque à l'arrière de l'épaule, ce n'est pas une trace de brûlure ? » Bertram n'avait pas remarqué cette tâche noire. Effectivement, elle ressemblait au résultat d'une étroite rencontre avec une cigarette allumée. « Merde ! » chuchota-t-il. Jack sourit de nouveau de travers. Il leur avait raconté qu'il souriait de travers parce qu'il s'était fait opérer pour corriger un bec de lièvre quand il était bébé. D'autres affirmaient que c'était la conséquence de la seule bagarre qui l'ait jamais perdue, lorsque son adversaire lui avait éclaté la lèvre supérieure, et que c'est ce qui l'avait poussé à commencer à pratiquer la boxe. Puis il jeta un regard rempli de lassitude derrière Bertram. « Putain ! » « En parlant du maître, regardez qui vient nous voir. » Bertram tourna la tête et vit le gros bonhomme court sur pattes se dandiner dans l'herbe où plusieurs étudiants s'étaient installés pour lire sous les arbres. Même si le temps n'était pas encore tout à fait printanier, il y avait beaucoup de monde dans le Mill Park. Le maître s'arrêta devant eux et tâcha de reprendre sa respiration. Les dessous de bras de sa chemise étaient trempés de sueur. « Je pensais bien vous trouver là, comme d'hab. » « Je vous ai dégoté un boulot pour ce soir. » « Un boulot qui rapporte ? » demanda Jack, en essayant d'avoir l'air de s'en ficher. « Un boulot foutrement bien payé, bien sûr. Vous aurez la même part que d'habitude. » Le maître s'essuya le nez avec le dos d'une de ses mains. « Mais j'ai besoin de seulement deux d'entre vous. Il faut que ce soit très discret. Vous voyez le genre. » « Jack, je veux que tu en sois. » « Pourquoi moi ? » protesta Jack. « Tu es le seul à avoir plus de dix-huit ans et ton permis de conduire. J'ai une voiture qui t'attend. » « Kasper, tu peux aller avec lui. Je crois que c'est toi le plus costaud. » Le maître les observa tous les quatre avec intensité, comme s'ils n'avaient jamais fait attention à leur carrure jusqu'à maintenant. Il ne sembla pas remarquer le regard offensé qui lui lança Jack, qui pensait évidemment être le plus fort. Le fait qu'il soit le plus agressif n'était pas la question. Kasper se mit debout pour montrer qu'il était prêt, et frotta le peu de poussière qu'il avait sur son pantalon. Il avait toujours l'air nerveux quand le maître était dans les parages. Bertram ne savait absolument pas comment ces deux-là s'étaient connus, mais il était évident que l'homme effrayait Kasper au plus haut point. « Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? » demanda Bertram, en indiquant Félix avec son pouce. Le maître le regarda un moment de ses yeux bigleux injectés de sang. La rumeur disait qu'ils dépensaient tout l'argent qui se faisait avec leur cambriolage dans l'alcool. Cependant, tant qu'ils touchaient leur part, Bertram se fichait de ce qu'il pouvait bien en foutre. « Vous pourrez filer un coup de main après, quand les marchandises devant être livrées à l'acheteur. On nous a demandé quelques pièces de mobilier design. Il y a un hangar à Asselager. » Le maître donna à Jack un morceau de papier où était inscrite une adresse en banlieue et la photo d'un fauteuil noir. Ils en avaient déjà volé un qui ressemblait à ça. Le maître l'appelait l'œuf. Bertram ne voyait pas l'intérêt de ce genre d'objet et n'arrivait pas à comprendre comment ça pouvait valoir plus de 9000 euros. Le maître le regardait toujours avec intensité. « C'est une foutue belle veste que tu as là, jeune homme. Tu t'es fait un peu d'argent, c'est ça ? » demanda-t-il. Une bourrasque de vent froid traversa le parc, tel un signal, en portant les feuilles mortes. Bertram bégaya. « Je... euh... mets un peu de côté à chaque fois que vous nous payez, » murmura-t-il. Le maître secoua plusieurs fois la tête, les surcils relevés, comme s'ils n'y croyaient pas. « On dirait que je vous paye trop alors. Elle me semble bien chère. » « Eva Maya m'a aussi donné un peu d'argent, » mentit-il. « Eva Maya ? Ta mère ? Comment a-t-elle pu trouver de l'argent en bossant dans ce bouge ? » « C'est pas un bouge, c'est un restaurant chic. » « Chic ! » grogna le maître. « Ni cet endroit, ni ta mère sont chic. » Il sortit une cigarette de son paquet et essaya de l'allumer en protégeant son briquet du vent avec sa main. Casper se précipita pour l'aider. Le maître continuait d'observer Bertram. La fumée qui s'échappait de ses deux narines en même temps le faisait ressembler à un dragon furieux. « Au fait, ton paternel te passe le bonjour. Tu lui manques beaucoup. » Bertram n'arrivait pas à articuler un seul mot. Il dégloutit plusieurs fois et son pouce accéléra. « Tu me déçois, jeune homme. Quand j'étais en prison, je n'aurais pas tenu le coup si ma femme et mes enfants ne m'avaient pas rendu visite. Ta mère ne va pas non plus le voir. » Bertram ne disait toujours rien. Alors le maître secoua la tête et abandonna. Quand il s'en alla, Jack et Casper le suivirent. Il allait leur expliquer comment pénétrer dans le bâtiment de stockage. Bertram connaissait la manœuvre. Félix avait à peine levé les yeux de son écran. Même quand le maître était là, il était dans son monde. Soudain, il se claqua la cuisse et explosa de rire. « Génial ! Putain, j'ai réussi ! Personne dans le sabère-espace ne peut échapper à Félix. Qu'est-ce que t'as fait ? » Demanda Bertram, que le rire de Félix faisait sourire. Il était rare qu'il exprime ses émotions de façon si limpide. Félix tourna l'écran vers lui. Mais Bertram ne comprenait rien aux nombres et codes devant ses yeux. « C'est quoi, ça ? » Félix reprit la tablette, l'air ennuyé. Il écrivit quelque chose et lui montra de nouveau l'écran. « Ok, c'est plus compréhensible. » « Euh, c'est le site internet d'un lycée que... » « T'as pas compris ? » « Je viens de pirater le système informatique du lycée de mon frère. J'ai passé son pourcentage d'absentéisme à zéro pour cent. » Félix se remit à rire et Bertram secoua la tête. « Tu crois pas qu'ils vont vite s'en rendre compte ? » « Tu sais que tu pourrais passer des années en prison pour ça, hein ? » « Personne ne le saura. Pas la façon dont je m'y suis pris, en tout cas. Et puis j'ai seulement fait ça pour me marrer. » « Je suis sérieux, Félix. La police devient vraiment douée pour ce genre de choses. S'ils découvrent que c'était toi, alors... alors quoi ? » « Tu ne viendras pas me voir en prison, moi non plus ? » « Contrairement à ton père, c'est pas comme si j'avais tué quelqu'un, » rétorqua Félix, ce qu'il regretta aussitôt. « Écoute, désolé pour ça. Je comprends parfaitement que tu ne veux pas aller voir ton père, vu qu'il... » « Et c'est normal que ta mère n'en plus. » « Putain, arrête de parler de mon père, ok ? » Siffla Bertram entre ses dents. « Et d'Eva Maya aussi. » « Pardon. » Félix fixa l'eau du risseau, s'écoulant parosseusement. La rougeur sur ses joues s'étendait jusqu'à son front pâle qu'on voyait aujourd'hui, car il avait rassemblé ses cheveux longs en un chignon sur l'eau de son crâne. Bertram lui lança un regard de côté. Il ressemblait à une fille. Il avait toujours été un peu merde. Ils étaient tous les deux totalement différents, mais bizarrement, c'était Félix qui l'avait appris à connaître en premier, quand Eva Maya et lui avaient emménagé dans l'immeuble, où vivaient aussi Casper et Jack. Félix et lui étaient dans la même classe à l'école, et ils avaient pratiquement grandi ensemble dans la cour de l'immeuble, qui avait un barbecue en été, où l'odeur de hache était régulièrement plus puissante que celle du barbecue, et où les hommes buvaient souvent plus que de raison et se battaient entre eux. Il n'était pas rare de voir une voiture de police pointer quand quelques-uns des autres résidents en avaient eu marre du bruit et de la bagarre. Cependant, la vie était plus douce à cette époque, quand il n'y avait soudain plus eu que Eva Maya et lui. « Je voulais juste dire, Félix, fais gaffe. Ne laisse pas le maître s'apercevoir de tes talents. Il voudra à coup sûr s'en servir à son avantage. Et ce ne sera plus un jeu. » « Je ne sais pas si on peut appeler ça du talent. Je m'entraîne seulement, » murmura Félix. Un canard attrapa quelque chose à la surface de l'eau et nagea loin. Le soleil tapait sur le dos de la veste en cuir. Bartram l'enleva. Ils restèrent assis en silence un petit moment. Félix jeta la capsule d'une bouteille de bière sur un canard qui décida de l'avaler. Ça les fit rire. « T'es sûr qu'il n'y a rien dans les poches ? » demanda Félix en désignant la veste du regard. « S'il y a un portable dans l'une d'entre elles, il peut être tracé et mené jusqu'à toi. T'as vérifié dans les poches intérieures ? Une veste comme ça doit en avoir plusieurs. » Bartram a quesha, mais décida tout de même d'examiner la veste encore une fois. En réalité, il n'avait vérifié que les poches extérieures quand il s'était dépêché de sortir du restaurant. Lorsqu'il était allé voir Eva Maya pour lui demander un peu d'argent pour son dîner, ce à quoi elle lui avait répondu de se débrouiller, la veste était posée sur le dossier d'une chaise. Eva était en train de lui dire d'y mettre du sien, s'il avait l'intention de continuer à vivre ici. La table était vide et couverte de tasses et de verres tout aussi vides, comme si les convives l'avaient simplement abandonné, et l'un d'entre eux devait être aussi pressé qu'il en avait oublié sa veste. Eva Maya prenait une commande un peu plus loin dans la salle du restaurant, et la tentation avait été trop forte. Personne ne l'avait vu attraper la veste et sortir à toute vitesse. Ses doigts sentirent quelque chose caché dans la couture de la veste, dans une petite poche avec une fermeture éclair. Il l'ouvrit et trouva un objet. « Une clé ? » dit-il d'une voix perplexe, en montrant l'objet à Félix. « C'est pas une vraie clé. » « Bien sûr que si. » Félix s'en empara. « Si, mais c'est une clé USB qui a la forme d'une vraie clé. » Félix l'introduisit dans le port USB de sa tablette. Un lien apparu sur l'écran. « Je crois que c'est peut-être un site Internet. » murmura Félix avec de l'excitation dans sa voix. Il cliqua dessus et une page noire avec un encadré apparu. « Merde ! » « Il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe, » dit Félix impatient. « Je me demande ce que c'est. » « J'en sais rien, mais ça a l'air sinistre. On dirait un site secret ou un truc dans le genre. » « Tu peux entrer ? » « Peut-être, mais ça va prendre un moment. » « Et t'es sûr de le vouloir ? » « C'est peut-être du porno. » « Exactement ! » répondit Bartram en rigolant. La créature avait la taille d'un chat et l'apparence d'un hybride entre un homme et un rat. Lorsque la créature ouvrit sa bouche baveuse, prête à bondir, ses dents ressemblaient à celles d'un rat. Sa peau était visqueuse, luisante de sueur. Il effaça sueur et le remplaça par bave. Son caméléon, Rango, était assis immobile dans son vivarium, l'observant de ses yeux ronds d'extraterrestre. Bartram avait répondu à une annonce dans le journal et acheté l'animal pour seulement 35 euros. Et Vamaya le haïssait carrément. À contre-coeur, Bartram répondit à son téléphone qui vibrait à côté de lui, sur le bureau. Il attendait que le maître l'appelle pour lui dire de venir les aider avec la marchandise. Il était assez inhabituel qu'il ne l'ait pas encore fait. Au grand soulagement de Bartram, c'était Félix qui appelait. « Je l'ai eu, putain, je suis trop fort, je l'ai eu ! » Au départ, Bertram ne comprit pas de quoi Félix parlait. Ses pensées étaient tournées vers le cambriolage de l'entrepôt que Kasper et Jack devaient maintenant avoir terminé, à moins que quelque chose se soit mal passé. Mais ensuite, il réalisa que Félix devait avoir craqué le code et débloqué l'accès au site internet secret. « Génial ! Alors c'est quoi, du porno ? » « Pas vraiment, non. Je crois pas que ce soit super important, en fait. C'est juste la photo d'un mec moche. Je t'envoie le lien et le code pour que tu vois par toi-même. » La boîte mail émit un petit ding quand le message arriva. Bartram cliqua sur le lien et arriva sur la page noire. Il entra le code. Une liste de trois noms apparus. Il y avait une photo à côté du premier. Et c'était tout. Donc c'est ça, le site secret ? Je vois pas ce qu'il est important de garder secret. Moi non plus. Je sais pas qui est ce type, mais il a vraiment un nom débile. C'est peut-être juste une liste de noms chelous. Julius Abbé Coste. Est-ce qu'au moins c'est un vrai nom ? Ils rigolèrent. Mais les deux autres noms ne sont pas aussi bizarres. Viviane Elstead et Karl Dallrup sont plutôt communs. Mais il n'y a pas de photos associées à eux. Alors c'est peut-être une liste de gens moches ? Ce Abbé Coste a l'air pardu. Il n'y a pas un genre de cochon qui s'appelle Julius ? Demanda Félix en riant. Je crois que c'est Antonius, non ? Possible. Mais si c'est à ce gars qu'appartient ta veste, t'as pas à t'inquiéter qu'il te retrouve. Tant frais qu'une bouchée. Bertram venait de raccrocher avec Félix, quand Kasper appela. Il était sur le point de laisser sonner, mais il se rendit compte que si Kasper avait essayé de l'appeler pendant qu'il était en ligne avec Félix, il savait que Bertram ne dormait pas. Le maître dit qu'il faut qu'on aille l'aider à transporter les fauteuils. Il faut qu'il soit livré à l'acheteur dans une heure. Je ne vais pas pouvoir, Kasper. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas vous en sortir avec une seule personne de plus ? Tu ne peux pas appeler Félix à la place ? J'ai essayé, mais Saline était occupée. Pourquoi toi, tu ne peux pas t'en charger ? Eva Maya ne travaille pas ce soir. Elle est malade, alors il faut que je reste à la maison. Ok, mais le maître va péter les plombs s'il découvre que tu mens, et s'il découvre la vérité à propos de la veste. Il faut que tu fasses gaffe, Bertram. J'en ai rien à foutre du maître. Tu ne vois pas qu'il se sert de nous ? Pourquoi est-ce que tu as tellement peur de lui, au fait ? Je n'ai pas peur de lui, répondit Kasper avec fureur. Mais c'est lui qui nous paye, non ? Il faut bien qu'on le mérite, tu ne crois pas ? Comment tu te débrouillerais sans cet argent ? Tu ne pourras pas continuer à baratiner ta mère sur ton boulot imaginaire si l'argent ne rentre plus. Je pourrais peut-être me dégoter un job, et du coup j'aurais plus à mentir. Bonne chance, rétorqua Kasper, énervé en raccrochant. Il avait menti sur le fait que sa mère était à la maison. Il regarda l'horloge et commença à se demander pourquoi elle n'était pas encore rentrée. Le restaurant fermait à vingt-trois heures. Il y avait peut-être des clients qui ne voulaient pas partir. Ça arrivait, parfois. Ou alors elle était sortie avec ses collègues après le boulot. Elle espérait qu'elle ne tombe pas sur le maître en ville. Bertram regarda de nouveau l'écran de son ordinateur. Quel était l'intérêt de garder secrète une telle liste ? Et pourquoi n'y avait-il que la photo de ce Julius Abbékost ? Il ferma rapidement le site secret et commençait à jouer à Until Down quand il entendit Eva Maya entrer dans la maison brouillamment. Elle devait avoir remarqué que la lumière de la chambre de Bertram était allumée, car d'habitude, elle était très discrète quand elle rentrait tard. Juste après, il y eut des petits coups frappés à la porte. Elle toquait toujours désormais, depuis qu'elle était rentrée à l'improviste pendant qu'il se masturbait devant un film porno en ligne. Elle avait été tellement embarrassée qu'elle s'était aussitôt enfuie. Il n'avait jamais parlé de cet incident et ça ne s'était jamais reproduit. Du moins, le fait qu'elle rentre à l'improviste. Maintenant, elle toquait systématiquement et attendait qu'il lui permette d'entrer avant d'ouvrir la porte. Elle devait avoir réalisé que son fils avait grandi et qu'il avait besoin d'un peu d'intimité. Coucou, mon chéri ! Elle marcha jusqu'à lui et l'enlaça. Elle sentait le parfum bon marché et la cigarette. Et son haleine était alcoolisée. Elle colla sa joue contre la sienne et regarda l'écran. « Quelle bande de monstres dégoûtants ! Pourquoi faut-il toujours que tu joues à des jeux aussi horribles ? » « Comment ça se fait que tu rentres si tard ? » Elle l'embrassa derrière l'oreille. « J'ai dû travailler tard. Sonia se sentait mal et est rentrée chez elle plus tôt. Après, j'ai bu un verre avec Nelly. On avait besoin de se détendre un peu. Ça a été l'enfer toute la journée. » Elle posa une main sur le dos du fauteuil pour garder l'équilibre pendant qu'elle ôtait ses talons haut de l'autre. Puis, elle les jeta au sol avec un soupir de soulagement. « Pourquoi est-ce que tu te promènes avec ces escarpins ? » « J'y suis obligé. Il faut avoir l'air classe pour les clients. Je m'y habitue peu à peu, mais... » Elle s'assit lourdement sur le lit et commença à se masser les pieds. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? » « Je veux dire, à part tuer des monstres. » « Rien. » « Rien ? T'es pas allé travailler ? » Il secoua à peine la tête, mais perdait sa partie, car il avait bougé la tête trop lentement. « T'as fait les courses ? » « Oui, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, puisque tu n'étais pas à la maison pour préparer le repas. » « Ne sois pas fâché, chérie. » Elle glissa vers lui et fit semblant d'avoir l'air grincheuse en grimaçant. « T'aurais pu appeler. » « Je sais, et je m'excuse. » « Je rentrerai tôt demain et on passera une bonne soirée tous les deux. » Il se dégagea d'un geste agressif quand elle lui caressa la joue et tenta de lui donner un bisou sur la bouche. Il détestait quand elle buvait trop et se comportait de cette manière. « Quelqu'un m'a dit que papa nous passait le bonjour. » dit-il pour la faire redescendre sur terre. Cela marcha. Elle se leva immédiatement et posa sa main sur sa gorge, comme si elle essayait de retenir un cri. « Qui ça ? » « Juste quelqu'un que Kasper connaît. » « Est-ce qu'il lui a rendu visite ? » « Il n'est pas sorti. » Elle avait l'air tellement terrifiée que Bertram regrettait d'avoir dit ça. « Non, il n'est pas sorti. Tu le sais. » « Tu m'as dit qu'il restait encore six ans. » « Je sais, mais parfois ils sont libérés sur parole et ensuite... » « Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, l'ami de Kasper ? » « Seulement qu'on lui manque. » Elle renifla et attrapa une cigarette dans le paquet sur le bureau. Ses mains tremblaient en l'allumant avec le briquet qui lui tendit. « C'est surtout d'avoir quelqu'un qui n'en rend pas les coups qu'il reçoit qui doit lui manquer. » « Je suis sûr que ce n'est que ça. » dit-elle en soufflant sa fumée vers le plafond avec fureur, croisant les bras comme pour se protéger. Bertram haussa les épaules. Il ne se souvenait pas très bien de son père. Il n'avait que sept ans quand il avait été envoyé en prison. Sa mère disait que c'était probablement parce qu'il ne voulait pas s'en souvenir. Mais elle n'avait pas cherché plus loin. Tout ce qu'il savait, c'est que son père avait tué quelqu'un et qu'Eva Maya le haïssait. Ça lui suffisait. Il se rendit compte qu'elle avait remarqué la veste en cuir et qu'elle observait. Il se maudit intérieurement de ne pas l'avoir rangée dans le placard. D'un autre côté, il s'achetait lui-même ses vêtements. Donc ça ne la regardait pas. Cependant, elle se dirigea vers la chaise où était posée la veste et la souleva de son index. Allait-elle la reconnaître ? Est-ce qu'elle connaissait le client à qui il l'avait volé ? Peut-être savait elle-même à quoi servait la liste du site secret. Elle est à qui, cette veste ? demanda-t-elle abruptement, le dévisageant d'un air dubitatif. Elle l'avait déjà surpris en train de voler, mais c'était des années auparavant. Vu qu'elle est dans ma chambre, ça ne te semble pas évident qu'elle est à moi ? Charipa, elle a l'air super chère. Où t'as trouvé l'argent ? Son regard était sévère et inquisiteur. Il détourna le sien. Il fit semblant d'être encore en train de jouer, alors qu'il venait de mourir pour la troisième fois. Je l'ai payé avec mon salaire. Tu gagnes tant que ça en livrant le journal local ? On peut y arriver en mettant de côté ce qu'il faut pendant un certain temps. Tu n'es pas en train de me mentir, n'est-ce pas ? Non, putain ! Pourquoi est-ce que tu ne crois jamais un seul foutu mot de ce que je dis ? Je te crois, désolé mon chéri. Tu as mangé quelque chose ? demanda-t-elle en lui caressant de nouveau la joue. Soulagée, elle eut souriée joyeusement. Il écarta son visage de sa main encore une fois. J'ai pas faim. Il perdit encore et abandonna son jeu. Il n'arrivait pas à se concentrer. Très bien. Ce serait peut-être bien que tu dormes un peu, hein ? Je veux pas que tu joues à ce jeu flippant toute la nuit. Ça bousille le cerveau, tu sais ? Elle sortit, et bien qu'il sache qu'il lui avait fait perdre sa bonne humeur en évoquant son père, il s'en fichait. Dès qu'elle ferma la porte derrière elle, il se reconnecta aussi de secret. À quoi servait-il ? Il n'y avait rien d'autre que ses noms, mais en fait, la page avait été mise à jour. Maintenant, il y avait un clip vidéo à côté de la photo du type. Bertram cliqua avec hésitation sur la flèche blanche au milieu. Le clip commença. Un homme se tenait devant une fenêtre ouverte, regardant derrière lui les yeux remplis de terreur. Puis il disparut. Bertram n'aurait su dire s'il avait sauté de lui-même ou s'il avait été poussé. La caméra suivait la chute, comme si c'était Bertram lui-même qui filmait. Et par automatisme, il se rassit dans son fauteuil en voyant à quel point le sol était loin. Sous la lumière d'un lampadaire, il distinguait vaguement la forme d'une silhouette complètement désarticulée sur le trottoir. L'image disparut un bref instant, pour ne plus montrer que les ténèbres, puis revint. Maintenant, le visage de l'homme était filmé de près. La caméra avait zoomé. Il n'était pas tout à fait mort. Les os d'un côté de son visage avaient été totalement broyés en frappant le trottoir, et un flot continu de sang s'en échappait, s'étalant sur les dalles. Ses lèvres sanguinolentes bougeaient comme s'il essayait de dire quelque chose, mais il n'y avait aucun son sur l'enregistrement. Un de ses yeux, empli de peur et de douleur, fixa la caméra. Il y avait aussi une autre émotion. Bartram se rapprocha pour essayer de comprendre laquelle. C'était de la surprise, comme si l'homme ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'est sûrement ce qu'on ressent au moment de mourir. Soudain, le visage trembla, et la bouche laissa échapper un soupir silencieux, suivi par encore plus de sang. Puis l'œil ne bougea plus du tout, et son expression poussa Bartram à fermer l'écran de son ordinateur portable un peu trop violemment. Il resta assis, les deux mains posées sur l'ordinateur, un long moment, le regard plongé dans la nuit à travers la fenêtre. C'était lui, Julius Abbékoste, et maintenant, il était mort. Il essaya d'appeler Félix, qui n'en répondit pas. Bartram était allongé sur son lit, fixant le plafond. C'était un soir de pleine lune, et une lumière ressemblant à celle d'un vaisseau spatial s'immisçait dans une fente entre ses rideaux, créant une bande lumineuse fantasmagorique sur le mur derrière le bureau, juste au-dessus de l'ordinateur, et faisant briller le cuir de la veste. Qui était son propriétaire ? Bartram avait envie de se lever et de la jeter par la fenêtre. Il décida finalement de demander au maître s'il pouvait essayer de la vendre. Il n'avait jamais vu de mort dans la vie réelle jusqu'à présent. L'œil qui avait soudain arrêté de regarder quoi que ce soit continuait à le fixer, même quand il fermait les yeux. Pourquoi n'avait-il pas hérité du courage de son père ? Il n'avait peur de rien, lui, et il avait même été capable de tuer un autre être humain. Félix, Casper et Jack trouvaient ça cool d'avoir un père comme ça. Ils pensaient que l'autre avait dû le voir venir et qu'il avait dû mériter de mourir. Bartram avait des doutes, parce qu'il se rappelait quand même une ou deux choses. Ils se rappelaient les points de son père quand il était en colère, ce qui arrivait assez fréquemment. Eva Maya avait eu des hématomes partout, sauf là où ça pouvait se voir quand elle était habillée. Bartram s'était parfois aussi pris des coups. Mais à chaque fois, Eva Maya s'était interposée pour détourner l'attention de son père sur elle-même. Tout avait changé quand son père avait été envoyé en prison et qu'il était resté seul avec sa mère. Elle était devenue une femme complètement différente, mais il sentait qu'il y avait des choses dont il n'arrivait pas à se souvenir. Parfois, ça lui revenait par flash, comme quand on se rappelle d'une scène d'un film sans être capable de se souvenir de quoi que ce soit d'autre. Eva Maya refusait de l'aider. Elle disait que c'était normal de ne pas réussir à se souvenir de sa petite enfance et que parfois c'était mieux ainsi. Elle ne se souvenait pas non plus de la sienne. Quand le maire le se mit à chanter et que la lumière de la lune fit place aux lueurs de l'aube, il réalisa qu'il avait finalement réussi à s'endormir. En y repensant, tout ça avait l'air d'un rêve interminable que son cerveau avait dû à inventer pendant la nuit. Ça ressemblait aux histoires gores qu'il écrivait quand il n'arrivait pas à dormir. Une suite de Until Down. S'il ouvrait son ordinateur maintenant, il n'y aurait ni site secret, ni liste, et aucun homme mort la tête écrasée sur le trottoir. Roland Benito se tenait debout sur le trottoir. Il leva la tête vers le quatrième étage de l'immeuble. Puis son regard redescendit vers le sol, selon la même trajectoire que celle que le corps avait suivie. Vingt mètres de chute libre. Le cadavre avait été importé dans une ambulance qui n'avait pas pris la peine d'allumer sa sirène. Mais il y avait tout de même une tâche rouge sombre, là où les tissus mous du corps avaient heurté le béton solide du trottoir. « Je déteste ces situations d'urgence », remarqua Marc Albirgue derrière lui. Roland se retourna pour faire face à son collègue. « Les agents sont toujours là ? Ou bien est-ce qu'ils préfèrent ne pas faire leur déposition avant que leur avocat respectif soit présent ? » demanda-t-il. La Cour européenne des droits de l'homme avait décrété que dans les cas où une personne mourait suite à une action de la police, il était obligatoire que l'investigation ait lieu le plus rapidement possible. Pas seulement pour déterminer si oui ou non les policiers impliqués devaient être poursuivis, mais aussi pour découvrir si la police ou d'autres autorités pourraient apprendre quelque chose des événements. L'enquêteur principal, Victor Ennevolsden, avait minutieusement expliqué les responsabilités dans l'inspection générale de la police nationale dans ce type de situation. Cependant, il était souvent impossible d'interroger tout de suite les officiers en question, car il requerait un avocat bien particulier, qui ne pouvait se rendre disponible que très tard, parfois plusieurs jours plus tard. Lors des premières enquêtes, le service de l'IGPN avait été sévèrement critiqué, car les accusés avaient pu se parler les uns aux autres avant d'être interrogés et se mettre ainsi d'accord sur une version pouvant expliquer ce qui s'était passé. Ils sont toujours là et prêts à être interrogés. Ils sont tous les deux plutôt secoués, ce qui est compréhensible. Montons-les voir. L'immeuble a un ascenseur. Roland Akesha, très satisfait par la dernière phrase. Il avait commencé à faire du tennis avec sa petite-fille la veille au soir, et ses cuisses et bras lui faisaient toujours mal. Il était soulagé de ne pas avoir à grimper jusqu'au quatrième étage. De son point de vue, ça avait été un match plutôt déséquilibré. Un homme dans la force de l'âge, qui en plus ne faisait aucun exercice physique, contre une jeune adolescente. Mais ils s'étaient tous les deux bien amusés, et il avait pu se rapprocher de Mariana, qui était à un âge où l'on souhaite le moins possible interagir avec des adultes. « On m'a informé que la victime travaillait comme gardien de prison, » dit Mark alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur. « Et il a tout simplement sauté, sans que les agents soient capables de l'anticiper. » Apparemment. Mark haussa les épaules au moment où les portes s'ouvrirent. « Personne ne sait ce qui a bien pu se passer. » « On va trouver, Mark. Il faut qu'on détermine si ces deux policiers ont pu commettre la moindre faute ayant un rapport avec cette tragédie. » Mark hocha la tête. Une femme d'un certain âge se tenait debout, les bras croisés, aux côtés d'un homme plus jeune, qui ajusta ses lunettes lorsque les deux inspecteurs passèrent devant eux. « Je vis dans l'appartement voisin. » « C'est moi qui ai appelé la police, » expliqua la femme. « En chaussettes de laine, en tapant du pied avec impatience. » « S'il vous plaît, rentrez chez vous et attendez-nous. Nous viendrons vous parler dans une minute. » Dit Mark en raccompagnant poliment la femme vers la porte de son appartement. « Je vis au-dessus, » expliqua le jeune homme en désignant les escaliers. « Je voulais seulement voir ce qui se passait quand j'ai aperçu la voiture de police depuis ma fenêtre. » Roland et Mark entrèrent dans l'appartement du gardien de prison, par la porte restée ouverte. Le mobilier était disparate, comme s'il en avait hérité ou s'il l'avait acheté dans des vides greniers. Roland fit un signe de tête sévère au jeune homme, qui était resté dans le couloir par curiosité, et ferma la porte derrière lui. L'un des agents était appuyé contre le mur, à côté du lit, sur lequel l'autre était assis, ayant l'air d'être le plus choqué des deux. « À partir de maintenant, c'est nous qui nous chargeons de l'enquête. » Dit Roland aux deux techniciens de la scène de crime qui les surveillaient. « Ils acquichèrent. » « C'est moi qui les ai appelés. » précisa l'agent appuyé contre le mur. Il se redressa et tendit la main. « Georges Marche. » L'agent assis sur le lit se nommait Leif Scofby. Roland avait déjà rencontré Scofby, à l'époque où il travaillait aussi dans la police de l'Est de Jutland. Il secoua la tête, comme pour se débarrasser d'un cauchemar. « On n'a rien fait. Il avait déjà sauté par la fenêtre quand on est entré. » murmura-t-il. Georges Marche fit un signe de la tête pour confirmer. Marc lança un regard entendu à Roland. Les deux agents avaient déjà eu le temps de se mettre d'accord sur leur version de l'histoire, leur permettant de se couvrir mutuellement s'ils n'avaient pas suivi la procédure adéquate. Ce qui était visiblement le cas, puisque quelqu'un était mort. « Racontez-moi tout depuis le début. » les encouragea Roland. « On a reçu une plainte concernant du bruit venant de cet appartement. On était en patrouille dans le secteur, donc on est venu en vitesse. Mais quand on est arrivé, il avait déjà sauté. Comme vous le voyez, il n'y a aucune trace de lutte, et il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. » Roland jeta un coup d'œil circulaire à l'appartement, qui était particulièrement propre et net. Le salon donnait l'impression d'avoir été tout juste renové, et il avait même remarqué une légère odeur de peinture. « Comment s'appelle la victime ? » demanda Marc. « Il s'appelait Julius. » Julius Abbékost. Bertram s'assit à son bureau et ouvrit tout doucement son ordinateur, comme s'il avait peur que des monstres s'en échappent. Ce n'était pas un rêve. Le lien était toujours là, de même que la vidéo une fois qu'il eut rentré les codes sur la page noire. Il ne cliqua pas sur la flèche blanche. Au lieu de ça, il s'intéressa à une nouvelle photo qui était apparue à côté du nom suivant sur la liste. Vivienne Elstede. Une femme avec une frange aussi noire que du charbon. Elle était plutôt de type méditerranéen. Il se dégageait de son visage et de sa bouche recouverte de rouge à lèvres rouge vif, un air sévère et une certaine autorité. Elle lui faisait penser à une actrice. Soudain, Bertram se frappa le front de sa pomme de main et sourit. Mais bien sûr, tout ça devait être une performance artistique. Une sensation de soulagement l'envahit. Et il eut envie de rire. C'était le genre de choses que même les faucons auraient pu mettre en place. Ils en avaient parlé lorsque filmer des accidents de la route et poster des images des victimes sur YouTube était devenu à la mode. Ces vidéos généraient un grand nombre de vues et de partages. Or, comme Félix l'avait souligné, on ne pouvait pas être sûr qu'elles soient authentiques. Cette Vivienne devrait sûrement être la prochaine à poster un truc flippant. Mais pourquoi utiliser un site secret si le but était de faire le plus grand nombre de vues possible ? Évidemment, ce devait être pour éviter que certaines personnes interprètent mal les vidéos, quand Bertram venait lui-même de le faire. Peut-être qu'il s'agissait d'un petit groupe de personnes comme le leur, les faucons. Il sourit encore, se moqua de sa propre stupidité et referma l'ordinateur. Puis il alla dans la salle de bain. Eva Maya dormait encore. La porte de sa chambre était ouverte. Elle était étendue sur le côté, l'une de ses fines jambes en dehors de la couverture qu'elle serrait contre elle comme si elle enlaçait un homme. Sa peau était pâle. Elle avait des taches de rousseur sur les bras. Aucun hématome. Juste un tatouage de style celtique sur l'une de ses épaules. Pour ce nage, elle avait des seins magnifiques. Immédiatement, il regarda ailleurs, se dépêcha de fermer la porte et se rendit à la cuisine en baillant brouillamment. Non, pas parce qu'il avait faim. Il n'avait jamais faim le matin et il pouvait facilement attendre au midi, qui était généralement l'heure à laquelle il se levait et se rendait au McDonald's pour manger un hamburger avec ses potes. Mais il n'arrivait pas à se rendormir. Alors il décida de préparer du café pour Eva Maya afin de se faire pardonner son comportement de la nuit dernière. Maintenant, il s'en voulait d'avoir fichu en l'air sa bonne humeur en transmettant le message que son père avait fait passer au maître. C'était une loi tacite de ne pas parler de lui. Jamais. En plus, qui pouvait savoir si ce message était vrai ? Le maître était-il vraiment allé le voir en prison ? Bertram n'était même pas au courant qu'il se connaissait. Le journal atterrit sur le paillasson avec un bruit sourd lorsque le livreur le poussa dans la fente de la boîte aux lettres. Bertram l'attrapa et regarda la photo de la dernière page en retournant dans la cuisine. Une avocate, apparemment assez célèbre, avait précipité sa voiture tout droit dans un arbre et était morte de ses blessures. Il était écrit qu'elle était seule dans le véhicule. Les accidents de voiture étaient fréquents. On en avait fait un article uniquement parce que c'était quelqu'un de connu ou peut-être parce que c'était une voiture neuve et que leur bague n'avait pas fonctionné. Il avait entendu parler de fabricants d'airbags qui avaient livré des produits de mauvaise qualité à beaucoup de constructeurs automobiles. Bertram jeta le journal sur la table sans plus y penser. Tu t'es levée tôt ? Eva Maya avait l'air maussade et fatiguée. Elle se traîna jusqu'à une chaise avec l'air de souffrir, une main posée sur le front. Sa robe de chambre était ouverte. Son soutien-gorge était rouge pâle, en dentelle, et la couleur avait commencé à être délavée. « Hum, » répondit-il, occupé à compter les cuillères de café qu'il versait dans le filtre de la cafetière. « Tu ne bois jamais de café le matin, Bertram. » Elle avait déjà sa première cigarette de la journée entre les lèvres, et on aurait dit qu'elle approchait la soixantaine plutôt qu'à la quarantaine. Elle avait la trace de l'oreiller sur une de ses joues, et Bertram vit soudain de nouveau le visage de Julius Abbékost en face de lui. Ce n'était que du théâtre, évidemment. Les effets spéciaux étaient foutrement convaincants pourtant. « En fait, ça devait être une surprise, pour toi. » « Sans déconner. » Elle décocha un sourire moqueur et alluma sa cigarette. « Si tu veux me faire un cadeau, j'apprécierai beaucoup plus une pleine poignée d'un antalgique. Ils sont dans l'armoire de la salle de bain. » Bertram alluma la cafetière et alla à la salle de bain. Il trouva les pilules dans l'armoire à pharmacie, à côté d'autres pilules traitant la dépression et l'anxiété. Heureusement, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas avalé une de celles-là, pour autant qu'il le sache. Pas depuis que son père, non, il n'avait pas du tout envie de penser à lui. Le maître n'aurait pas dû lui rappeler son existence. Eva Maya engloutit les deux comprimés qu'il lui donna avec une gorgée d'eau et un rapide mouvement de tête vers l'arrière. Elle fronça les surcils. Comme si ce mouvement avait aggravé son mal de tête. « Alors, tu veux un café ? » « Peut-être, dans une minute, quand ce putain de mal de crâne sera parti. » « Tu ne devrais pas boire autant. » « Tu peux parler, toi. Tu veux bien allumer la télé ? » Bertram suivit de nouveau ses instructions et alluma la télé de la cuisine. Il la regardait systématiquement lorsqu'ils mangeaient ensemble, ce qu'il ne faisait normalement que le soir avant qu'elle parte travailler. Ça allait très bien à Bertram qui, ainsi, n'avait pas à l'écouter l'interroger sur ce qu'il faisait de ses journées et sur comment son boulot de livreur de journaux se passait. Ils tombèrent en plein milieu de l'un des multiples bulletins météo de l'émission matinale, comme si le Danemark était un pays suffisamment grand pour mériter des informations météorologiques détaillées toutes les quinze minutes. À l'instant même où la machine à café crachouillait ses dernières gouttes, le journal télévisé commença. « Tu veux bien être un amour et me servir une tasse de café pour qu'il refroidisse un peu ? Je déteste quand il est trop chaud pour être bu. » Bertram posa la cafetière au centre de la table. Qu'elle se débrouille. Elle comprit le message et versa le café dans un mug tout en fixant l'écran de télévision. Bertram n'y faisait pas vraiment attention. En fait, il avait un peu faim. Alors il se coupa une tranche de pain et trouva du beurre et de la pâte à tartiner dans le frigo. En se retournant, il se figea à la vue des images diffusées à la télé. Il se mit à écouter ce que le présentateur disait. L'inspection générale de la police nationale est en charge de l'enquête suivant la présence de deux agents de police dans l'appartement de la victime, juste avant son suicide. L'IGPN ne souhaite pas faire de commentaire pour le moment. Julius Abbé-Coste avait 58 ans et avait fêté la semaine dernière ses 25 ans en tant que gardien de prison. Il laisse derrière lui une ex-femme et une fille. Son divorce est considéré comme l'une des raisons principales de son tragique suicide. Bertram s'assit et oublia d'apporter le couteau et le beurre à table. « Abbé-Coste ! Normal que le type se soit tué avec un nom aussi idiot ! » dit Eva Maya en riant et en écrasant sa cigarette dans le cendrier. Elle le regarda. Il continue à scruter l'écran, bien que l'image de Julius Abbé-Coste eût disparu et qu'on parle maintenant de l'Union européenne et du Brexit. « C'est quoi le problème ? T'as l'air d'avoir vu un fantôme ? » Bertram ne dit rien. Il avait la gorge aussi serrée que si elle était coincée dans un nœud coulant. « Tu me fais peur, Bertram. C'est quoi le problème ? » « Je ne vois pas comment tu pourrais connaître ce type mort. De ce que j'ai entendu, il vivait hors Seine. C'est à presque 50 km d'ici. » « Sài Gòn chiều thú, tình đã gọi tên. Giờ biết tìm đâu, muộn sâu trong nhau. Sài Gòn chiều thú, mưa răng khắp lối. Những giọt mưa sâu, kết tụ thanh thơ. Sài Gòn chiều thú, thanh thang nỗi nhớ. Anh đã đi rồi, ngỡ vẫn quay đầy. Ah, ha, 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 ha. Et si, et si ce n'était pas un suicide ? De quoi tu parles ? Faut que tu fasses gaffe, tu as trop d'imagination, ça rend fou, tu sais Ce n'est pas mon imagination, j'ai... Il se tue Comment lui parler du site internet secret sans lui avouer qu'il avait volé la veste en cuir ? Elle pèterait les plombs s'il découvrait qu'il se faisait de l'argent en volant et non pas en livrant des journaux Pire que tout, il l'avait volé dans le restaurant où elle travaillait Tu... tu sais que Félix s'entraîne pour devenir un hacker, hein ? Un hacker, c'est pas illégal ça ? Oui, si on s'en sert mal C'est pas le cas de Félix Mais il a découvert un site internet secret criminel Et ça pourrait bien être celui des meurtriers de ce gardien de prison Il y a une vidéo en ligne où on voit sa tête écrasée sur le trottoir avec du sang qui coule et... Eva Maya l'écoutait l'air terrorisé Et Bartram crut d'abord qu'elle avait compris ce qu'il lui racontait Jusqu'à ce qu'il réalise que cet air terrifié était extrêmement exagéré avec une pointe d'amusement C'est la vérité ! Eva Maya alluma une cigarette et secoua la tête en le regardant Elle eut souri avec suffisance D'où te vient une telle imagination ? C'est sûr que c'est pas de moi Est-ce que c'est encore une de ces horribles histoires que t'as inventées cette nuit ? Mais... Oui, je suis au courant que tu écris des trucs comme ça, Bartram Comment tu le sais ? Est-ce que tu fouilles dans mon... Fouiller ? Faut pas exagérer Un jour t'as dû partir à toute vitesse et t'as oublié de fermer ton ordinateur J'en ai lu quelques-unes Je te jure c'était dégoûtant Je comprends pas comment ça a pu sortir de ta si mignonne petite tête Elle lui donna une pichette sur le front et secoua de nouveau la tête Bartram se leva en colère T'as rien à foutre dans ma chambre Et de toute façon tu ne crois jamais à un putain de mot de ce que je dis Cria-t-il On se calme Si c'est vrai, Bartram Pourquoi est-ce que tu ne racontes pas tout ça à la police ? Je peux venir avec toi si tu ne veux pas y aller seul Dit-elle avec un sourire désarmant Bartram voulut répondre Mais préféra se taire par peur de trop en dire Il n'avait absolument pas envie de parler à la police Ils étaient déjà à sa recherche concernant le cambriolage de l'autre nuit Et sans doute les autres Il tourna le dos à sa mère et retourna dans sa chambre Il claqua la porte et essaya encore d'appeler Félix Mais il ne répondait toujours pas Bartram alla vers la veste et fouilla de nouveau toutes les poches Si seulement il pouvait trouver à qui cette veste appartenait Il pourrait renseigner la police anonymement Si cette personne avait quelque chose à voir avec le site internet, bien sûr Il n'y avait rien dans les poches Ni dans la couture Il s'assit dans son fauteuil en face de son ordinateur portable Avec réticence Il tapa une fois encore le nom d'utilisateur et le mot de passe Et une fois encore Il vit l'image de Julius Abbékost Mais de nouveau Quelque chose avait changé Maintenant Il y avait aussi un vidéoclip à côté de la photo de la femme Viviane Elstead Il se souvint qu'il avait vu ce nom ailleurs Soudain ça le frappa C'était celui de l'avocate de l'article dans le journal Celle qui avait encastré sa voiture dans un arbre Les doigts tremblants Il cliqua sur la flèche blanche La vidéo commença Comme pour l'autre C'était le visage qui était filmé Mais Viviane Elstead n'était pas morte L'airbag de la voiture N'avait pas d'air à l'intérieur Et il pendait mollement Comme un préservatif usagé Visiblement Il avait bien fonctionné Viviane Elstead Regardait dehors par la fenêtre côté conducteur Apparemment choquée Et désorientée Bertram avait lu que lorsqu'un airbag était déclenché Il faisait un gros bruit lié à l'explosion nécessaire Et qu'une poudre blanche s'en échappait Ce qui rendait les passagers temporairement aveugles et sourds Il était évident que c'était exactement l'état dans lequel elle se trouvait Elle clignait des yeux devant la caméra qui la filmait La portière fut ouverte par une main grantée Bertram l'observa se poser sur la nuque de la femme Attraper ses cheveux noirs Et lui pencher la tête complètement en arrière L'autre main se servait du goulot d'une bouteille Contenant un genre de liquide assez clair pour lui ouvrir la bouche La main lui versa le liquide dans la bouche Et en en faisant couler le long de son menton jusqu'à sa poitrine Était-ce une bouteille de gin ? Elle résista à peine Puis la main grantée, qui tenait toujours ses cheveux Projeta sa tête en avant La cognant violemment contre le volant à plusieurs fois L'air bac blanc immaculé devint rouge de sang La caméra zooma sur son visage ravagé Appuyé lourdement contre le volant Bertram essaya d'avaler l'énorme boule qui lui obstruait la gorge Son regard se dirigea vers le nom suivant sur la liste Karl Dallrup Il comprenait enfin la signification des noms sur cette liste C'était ceux de personnes qui allaient mourir Et il connaissait le prochain Fin épisode 1 Vous avez écouté Le Nettoyeur De Inger Gammelgard-Madsen Lus par Jake J. Menjani Pour Saga Egmont Lus par Jake J. Menjani